sous le seuil de pauvreté, parfois plus de 50%, des infrastructures et des services publics souvent sous-dotés et sous-développés par rapport à l'Hexagone, des taux de nafébétisation très élevés et on en vient à se demander si l'État considère ces territoires comme des territoires à part entière de la République et les citoyens des Outre-mer comme des citoyens à part entière ou non. A tel point que la colère monte forcément, à tel point que dans beaucoup de territoires, la question de l'autonomie, de façon plus ou moins poussée, monte, notamment chez les jeunes. La défiance vis-à-vis de l'État central s'enracine. Elle s'est traduite lors de la dernière présidentielle avec les résultats électoraux. Par exemple, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête dans les territoires ultramarins. Et au second tour, c'est Marine Le Pen qui est arrivée très largement en tête. Elle a vraiment dominé Macron dans les urnes. Des votes qui marquent un rejet massif de Macron, de l'État central, sur la question du Covid et pas seulement. Aux législatives qui ont suivi, il y a aussi eu des répliques. Plusieurs députés indépendantistes ou autonomistes ont été élus. Trois en Polynésie française, deux en Martinique, deux en Guyane. Ça ne s'était jamais vu dans ces proportions-là. Et pour réponse première, Emmanuel Macron, le président de la République, a supprimé le ministère des Outre-mer puisque ce n'est plus un ministère de plein exercice, mais un secrétariat d'État. Et en plus, il a rattaché au ministère de l'Intérieur, ce qui a été vécu, analysé par certains, comme une provocation et comme si la situation relevait du maintien de l'ordre, en réalité. Macron, finalement, a reçu des élus des collectivités et des parlementaires ultramarins mercredi soir à l'Élysée pour un dîner. Cette invitation faisait suite à l'appel de Fort-de-France, où les territoires des Outre-mer ont alerté sur l'urgence sociale et ont tous indiqué qu'il y avait un besoin de pouvoirs nouveaux, de compétences nouvelles, de moyens dédiés, bien sûr, afin de pouvoir adapter les lois, les règles et les normes dans la finesse, dans le refus de l'absurdité, non pas pour exploser une unicité de la République, qui n'existe pas suffisamment d'ailleurs, au demeurant, mais pour être concrètement au service des citoyens dans la finesse des territoires. Alors, Moëtai et Broderson, vous n'étiez pas invité à ce repas. On se demande pourquoi, vu que vous êtes président de la déléation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet appel ? Et peut-être des réponses reçues, même si vous n'étiez pas là. Oui, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Alors, un dîner à l'Elysée, en soi, franchement, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça ne va pas manquer à ma vie. Mais c'est vrai que pour le principe, ne pas convier le président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale à une réunion qui concerne les Outre-mer, c'est pour le moins maladroit. Au-delà de ça, je dirais que ça traduit au mieux une méconnaissance des problèmes ultramarins et au pire, une volonté délibérée, finalement, de déconsidérer les Outre-mer. On l'a vu avec ce ministère de plein exercice qui devient un secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Intérieur, comme si les Outre-mer étaient un trouble à l'ordre public. Je crois qu'il faut rappeler à l'État central qu'avant d'être des textes, avant d'être des chapitres dans la Constitution, avant d'être des lignes budgétaires, les Outre-mer, c'est des peuples, c'est des histoires, c'est des cultures, c'est des bassins humains, c'est des bassins géographiques. Et c'est ça qu'on n'a pas l'impression que l'État saisisse. Et ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué sous, je dirais, sous Jupiter et sa vision très particulière du pouvoir. Alors bon, son second mandat est placé sous le réveil d'une démocratie parlementaire qui avait été un peu oubliée. Donc ça, il faut s'en réjouir. Et il faut espérer que cette démocratie parlementaire retrouvée soit le signe d'une nouvelle relation entre l'État et les Outre-mer. Voilà ce que je peux dire en préambule. Merci. Alors, Victorin Lurel, vous êtes le seul sénateur ce soir et vous êtes le seul socialiste. Aussi, je ne résiste pas à la politesse, à la courte aux îles, vous confiez de suite la parole. Vous avez été ministre des Outre-mer. Qu'est-ce qui dysfonctionne selon vous dans les rapports entre Paris et les Outre-mer ? Merci. Merci pour l'invitation. Vous connaissez la Courneuve, mais pas ici. C'est la première édition, il me semble, c'est ça ? Oui, c'est la première. Bon, écoutez, j'ai été ministre, j'ai presque tout fait, en tout cas en termes de responsabilité politique. Et pour que les choses soient claires, je suis socialiste, mais mon père était communiste, donc mon éducation est un peu communiste. Et je l'ai toujours dit. Ce qui ne marche pas, c'est, à mon sens, une incompréhension. Pourtant, la France a été une puissance colonisatrice, mais elle a du mal à comprendre la culture des autres. Et ce que vient de dire Brotherson, la France n'admettra peut-être jamais, moi je l'espère, que nous sommes des peuples. Nous sommes des peuples. Nous sommes des nations. Bien sûr, nous sommes des nations sans État. Et je crois avoir été l'un des rares à écrire ça dans le livre. Nous sommes des nations sans État, nous sommes des peuples. Et lorsque vous dites ça dans les autres sphères, que nous sommes un département, parce que ça c'est l'histoire, mais que vous avez affaire à des peuples. La France a eu un épensé, si je veux dire, colonial, comme il y en ait pensé raciale. Et admettre que la départementalisation est pour beaucoup, y compris mes amis socialistes, que c'est une décolonisation, ce n'est pas ça. Mais on a du mal à comprendre ça, et que ce n'est pas une décolonisation. Et que... Alors, c'est là que le débat entre nous, en tout cas chez moi, en Guadeloupe, quelle est la stratégie ? Lorsque vous admettez ce principe, si j'ose dire, un peu... Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité historique et sociale. J'avoue, Félix, et là, le secrétaire général du Parti communiste Guadeloupé, j'ai eu avec ses vrais décesseurs des débats, notamment Henri Bangou, pour dire que la formation sociale guadeloupéenne est terminée. Il m'avait dit non. Là, je parle en philosophie marxiste. Il m'avait dit non. Moi, j'ai dit non. C'est une nation. Elle n'est jamais terminée. Et ça me rappelait ce que certains écrivaient à l'époque, que vous n'êtes pas encore mûrs, vous n'êtes pas encore prêts. Et j'ai entendu, dans ce dîner à l'Élysée, j'ai écrit ça sur un post Facebook. Je ne veux pas le commenter, mais le président de la République, il nous répond tous, et qui nous dit, bon, vos difficultés sont une question ontologique et anthropologique. Quand vous entendez ça, vous vous posez des questions. Ontologique, pour ceux et celles qui s'intéressent un peu à la philosophie et aux mots, c'est ontologique et anthropologique. Il y a une incompréhension fondamentale qui peut aller jusqu'au mépris. Je ne lui fais pas cette accusation-là. Mais enfin, on pèse les mots. Les mots sont des armes qui sont dressées comme un revolver dressé sur votre temple. Et là, il y a cette incompréhension fondamentale. Parce que la France a peur du fédéralisme. Moi, j'ai toujours été un fédéraliste en disant que la France ne sait pas qu'elle est un peu déjà fédérale. Avec la Nouvelle-Calédonie, la France est déjà un pays fédéral. Avec la Polynésie, la France est déjà un État fédéral. Mais on a du mal à comprendre que lorsque vous êtes de gauche, vous êtes pour la liberté individuelle, quelles que soient vos orientations personnelles. Vous êtes pour la liberté. Mais vous êtes aussi pour la liberté des peuples. Et c'est là que vient le problème entre nous, et je regrette Félix, de dire qu'on refuse tout. On refuse peut-être d'aller à l'Élysée. On est dans le frontal et le confrontationnel. Est-ce qu'on peut être, et c'est là que ça devient, le mot est grave, gradualiste, en disant que nous avons des conditions objectives pour s'émanciper ? Avons-nous les conditions subjectives pour le faire ? Toute la question est là, et je m'arrête là. Merci. Karine Lebon, est-il encore possible, selon vous, en réagissant à la hauteur des enjeux, que la République française réponde à l'urgence sociale et à la promesse républicaine dans les Outre-mer ? Alors, qui compris dans l'Hexagone, la République se livre à une soumission logique marchande au lieu de soutenir un aménagement du territoire harmonieux et à une égalité territoriale et entre les citoyens. Et si oui, comment faire ? Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse d'être là, et je crois que ça illustre bien la place des Outre-mer que le président André Chassaigne entend octroyer au sein du groupe GDR. Donc, merci, merci d'avoir organisé ce débat. Oui, les Outre-mer sont en demande de beaucoup de choses et de rattrapage. Au début de cette législature, je me suis un peu énervée dans l'hémicycle parce qu'on a tenté d'introduire un amendement qui alignait des aides sur la vie chère. Et on nous a répondu, votre amendement introduirait une rupture d'égalité entre l'Hexagone et les Outre-mer. Mais la rupture d'égalité, nous, nous la vivons tous les jours. Je ne suis pas issue du département d'Outre-mer le plus pauvre. Mais je peux vous dire qu'à La Réunion, qui compte 860 000 habitants, qui est éloigné de 10 000 km de la France hexagonale, le taux de pauvreté est quand même de 37 %, même s'il a un petit peu baissé ces derniers temps, il est de 37 %. Nous avons un taux de chômage qui est 4 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Un jeune sur deux est au chômage, un enfant sur deux est pauvre. Je ne veux pas verser dans le misérabilisme, mais ce sont des faits. Et si on n'admet pas ces faits-là, on ne peut pas avoir de réponse concrète et adaptée à la situation. Et nos réalités sont différentes, mais je ne parle pas que de nos réalités sociales, je parle aussi de nos réalités climatiques. Je parle de tout notre quotidien, finalement. Nous avons des réalités différentes et il faut absolument que le continent l'entende, car sinon nous courons le risque d'une déconnexion de plus en plus grande entre la population et l'État. Et nous voyons en ce moment, sur notre territoire, apparaître des lois qui ne sont absolument pas applicables chez nous ou alors qui posent de vrais problèmes d'application chez nous. J'ai un exemple très clair en tête. La loi Elan, qui a été votée en 2018, empêche toute construction dans le cirque que peut-être vous connaissez, parce qu'il est connu mondialement, le cirque de Mafate. C'est un cirque naturel qui est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. C'est un cirque qui s'est peuplé suite à la migration des esclaves marrons qui ont fui l'esclavage, qui ont fui leur maître, qui ont fui la violence de l'esclavage, ce crime contre l'humanité, et qui se sont donc installés dans un cirque naturel et qui ont commencé à le peupler. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vivent à Mafate. Il y a des écoles, il y a des gîtes, il y a environ un millier d'habitants et il y a 100 000 touristes, tous les ans. Et depuis la loi Elan, donc depuis la fin de l'année 2021, il est impossible de construire à Mafate. Donc les habitants qui y sont ne peuvent plus ni construire ni rénover d'ailleurs. Et ça pose de réels problèmes. Donc nous avons tenté à de nombreuses reprises, et notamment lors de la loi 3DS, de faire entendre la spécificité de Mafate. On nous a dit que notre amendement était un cavalier législatif. Nous n'avons jusqu'à présent obtenu aucune réponse concrète sur cette adaptation qui est nécessaire. Alors au niveau local, nous travaillons évidemment à essayer de changer un petit peu les choses, de changer le SCOT pour l'intercommunalité, par exemple, pour essayer d'exploiter le flou de la notion de village. Mais il faut se rendre compte que cette situation est unique au monde. Mais si on n'entend pas notre spécificité, eh bien la population ne se sent pas comprise. Et c'est là qu'on a un risque de rupture. Merci Jean-Victor Castor. D'ailleurs on a parlé cette semaine des lois qui sont inapplicables aussi, parfois en Guyane, notamment en ce qui concerne les petits pêcheurs à qui on impose, dites-moi si je me trompe, un logiciel à 3 000 euros parfois. Ce qui est... Bref, vous en parlerez si vous le souhaitez. Et la semaine dernière, on a écrit d'ailleurs dans l'Unité, il y a eu plusieurs drames en Guyane jusqu'à 3 assassinats par jour, une situation très violente. Il y a eu des manifestations à Cayenne contre cette violence. Donc quelle est la situation sur place, notamment la situation sociale aussi, et quel est le ressenti des Guyanais et à quelle maîtrise de leur destin ils appellent ? Alors je commence par vous dire bonsoir à tous. Merci encore pour cette possibilité d'expliquer ce qui se passe chez nous. Parce que les gens connaissent la Guyane au travers de couraux, de la fusée. Mais malheureusement, la Guyane ce n'est pas ça. La Guyane c'est un grand pays. C'est la surface du Portugal ou de l'Autriche, quasiment. Nous avons l'une des plus grandes puissances mondiales à côté de nous, le Brésil. Et nous sommes sur le plateau de Guyane. Quand les Français sont arrivés ou comme les Hollandais sont arrivés ou comme les Portugais sont arrivés ou comme les Espagnols sont arrivés puisqu'on a eu tous ces pays qui ont colonisé la Guyane, j'aurais pu être Espagnol, j'aurais pu être Hollandais. Et d'ailleurs, il y a eu la Guyane hollandaise et il y a eu la Guyane britannique. Et ces deux territoires, ces deux pays sont indépendants depuis les années 70. La Guyane est le dernier pays qui n'a pas eu accès à sa souveraineté sur le continent sud-américain. Nous sommes le seul. Donc quand toutes ces personnes sont arrivées, il y avait des gens qui habitaient. Il y avait ce qu'on appelle les peuples autochtones. Ils ne sont plus que 5 000 aujourd'hui sur notre territoire. C'est un génocide qui s'est fait par la violence, la violence militaire, qui s'est fait par la violence, on va dire, en termes de choc civilisationnel et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous devez savoir que en Guyane, le taux de suicide chez les populations améridiennes est 8 à 10 fois supérieur à la moyenne française. 8 à 10 fois supérieur. Énormément chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Il faut savoir que les Amérindiens caraïbes, à l'époque, quand ils refusaient justement cette forme d'esclavage, ils se jetaient des falaises. Donc c'est une forme aussi de résistance. On peut faire mourir, on peut faire se suicider face à des situations qui sont des situations insupportables. Moi, j'ai fait campagne sur deux points. Sur la question de l'autonomie et sur la question de la restitution des terres. L'État se dit propriétaire des terres de Guyane. 90% des terres sont propriétés de l'État. C'est-à-dire que vous êtes maire, vous voulez construire une crèche, vous devez aller demander à la préfecture ou au service des concentrés de l'État une parcelle de terres et vous devez la payer. Vous êtes un jeune dans un lycée agricole, vous quittez le lycée agricole, vous avez entre 3, 4, 5 ans de procédures administratives pour avoir une parcelle de terres. 70% des jeunes qui sortent de ces promotions abandonnent parce qu'il y a trop de bureaucratie et surtout, il y a trop d'interdits. Vous êtes artisans, vous êtes obligés de mener votre activité dans votre domicile parce que chaque fois que vous faites des demandes de parcelle de terres, c'est trop compliqué, ce n'est pas possible, etc. Mais il faut savoir aussi que la France a toujours considéré le territoire de la Guyane comme un territoire qui n'existait pour les Guyanais que sur le littoral. Et donc, il y avait deux gouverneurs à l'époque en Guyane. Il y avait le gouverneur qui s'occupait des administrés et il y avait le gouverneur qui s'occupait de la partie la plus riche de la Guyane, ce qu'on a appelé le territoire de l'Ignini. Et il a fallu des batailles parlementaires pour que cet anachronisme disparaisse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À l'époque, ça s'est passé avec François Mitterrand à Rio. Ils ont décidé de manière unilatérale au nom, effectivement, d'une cause juste, au nom de la question de l'environnement, de faire en Guyane d'installer un parc national qui occupe la quasi-totalité du territoire guyanais. Non, entre les réserves naturelles, les parcs nationales, les zones zinètes, mais enfin, vous avez toutes sortes de réglementations au nom de la protection de l'environnement qui empêchent les communes, qui empêchent la collectivité territoriale d'aménager ce territoire. Il n'y a quasiment pas de route. Il y a trois routes nationales en Guyane. Elles sont toutes dans un piteux état. Et d'ailleurs, des jeunes des communes de l'intérieur ont monté un collectif pour le désenclavement de la Guyane. Moi, j'ai été élu régional de 1998 à 2004. Il a fallu se battre et la préfecture de l'époque, le gouvernement de l'époque et l'Europe nous ont dit vous n'aurez pas un centime pour construire la route entre Saint-Laurent et Apatou. il a fallu que la collectivité régionale utilise ses fonds propres pour réaliser ses 60 kilomètres d'euro. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a toute une partie de nos populations qui ne peuvent pas circuler dans le pays. Et ça, ça se traduit par des drames. Donc, je le disais récemment, une jeune fille à Trois-Sauts, pour aller à Trois-Sauts, il faut à peu près, en saison sèche, trois jours de cabre, nos pirogres. Elle était enceinte, elle a fait une simple chute le temps de la ramener à Cayenne, à l'hôpital. Elle a perdu son bébé et elle-même est décédée. 23 ans. Ça, c'est le quotidien de ces personnes qui vivent dans l'intérieur. Donc, moi, je n'ai pas peur des mots forts, c'est une forme de crime. Le crime contre l'humanité avec le génocide des papas amérindiens, le crime contre l'humanité avec la traite négrière, ça se poursuit chez nous. Parce que l'État français est illégitime pour considérer qu'il puisse être propriétaire des terres. Je vous rappelle que, enfin, je vous le dis, vous ne le savez pas, le maire, par exemple, de la commune de Camopi, qui est une commune autochtone, principalement autochtone, ils ont demandé 150 hectares. La Guyane, c'est 8 300 000 hectares. Ils ont demandé 150 hectares. Ça a été refusé. pour faire quoi ? Pour construire des écoles, pour mettre des équipements, pour installer des personnes. C'est ça la réalité de la Guyane. Mais c'est ça notre combat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un territoire, fonctionner qu'avec des interdits. Vous êtes tous les interdits qu'on nous impose, ce sont des interdits qui entravent le mode de vie des gens, donc des peuples ancestraux, qui entravent le mode de vie de ces marrons qui ont quitté à l'époque aussi, parce que nous avons de véritables communautés marronnes chez nous et qui se sont bien organisées. Et elles aussi, elles souffrent de ça, parce que souvent, elles sont dans l'intérieur aussi. Et puis, vous avez les Guyanais de manière générale dans toute leur diversité qui n'arrivent plus avec tous ces interdits. Vous ne pouvez plus chasser, vous ne pouvez plus pêcher. Par contre, la Guyane est pillée depuis près de 30 ans. C'est-à-dire avec ce qu'on appelle la clandestine or, c'est un terme qu'on utilise. En fait, ce sont les clandestins qui viennent notamment du Brésil et qui pillent les richesses. Toutes les richesses et notamment les richesses d'orifères de la Guyane. Entre 10 et 15 tonnes d'or pillées depuis 30 ans chaque année. 10 et 15 tonnes d'or par an. Et les orpailleurs guanais, on les a fait disparaître petit à petit à coups de mesures administratives. C'est la même chose pour la pêche. La pêche, le milieu halieutique, la Guyane a beaucoup de poissons. C'est la même chose. On ne peut pas pêcher. Par contre, vous avez des multinationales coréennes qui viennent dans les eaux avec 40, 50, 70 chalutiers et qui pêchent. Avec des filets dérivants. C'est ça la réalité de la Guyane. Je ne veux pas être trop long. Je voulais simplement vous donner quelques exemples. Je vous ai peut-être parlé de 3% des problématiques guanaises. On ne peut plus. Nous sommes étouffés par cette forme d'administration à 7000, 8000 kilomètres. Et c'est la raison pour laquelle à l'unanimité des élus, tous les élus parlementaires, élus de la collectivité territoriale et l'ensemble des maires et des EPCI ont pris position pour une autonomie avec un article propre dans la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons profiter de la révision constitutionnelle des canards pour pouvoir avoir un article qui nous permettra d'avoir le pouvoir de décision pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Merci beaucoup. Marcelin Nadeau, le ressenti des martiniquais vis-à-vis de l'État central ces dernières années, c'est notamment lié au scandale du chlordécone. On aura l'occasion d'en discuter. Est-ce que cela participe à une volonté de s'émanciper et de maîtriser autrement le destin des Outre-mer ? Alors, je voudrais déjà remercier vraiment le groupe GDR de cette initiative, notamment André Chassène et l'Organisation de l'Afrique de l'Humanité et saluer d'ailleurs la présence effectivement du secrétaire général du Parti communiste Bois-Boupéen. Alors, il est évident qu'il faut bien comprendre si on parle du thème, l'aspiration assimilationniste, elle correspondait à quoi ? Parce qu'en fait, hormis la relation dont on parle aujourd'hui entre l'État français et nos peuples et nos nations, il y a quand même à l'intérieur de nos sociétés une véritable lutte des classes moyenâgeuses. C'est vrai qu'il y a une caste qui occupe une position et c'est parce que nos aïeux aspiraient à l'égalité pour combattre justement le pouvoir de cette caste qu'ils ont pensé que l'assimilation pouvait être une solution. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que ce système assimilationniste est en bout de course à bout de souffle. et la question fondamentale que l'assimilation prétendait régler, elle ne l'a pas réglée. Aujourd'hui, la caste béquée pour ne pas la nommer a su en fait se positionner pour avoir les faveurs de l'État et comme on dit en créole, la relation béquée-État français c'est bev-bétché en canne-bétché c'est-à-dire le bev du béquée dans les cannes du béquée. Donc, il y a cette relation qui fait que effectivement, il y a un bloc hégémonique étatique et bien qui bloque la société. Évidemment, il y a eu des évolutions des évolutions liées à l'audace de nos élus. Il y a eu des évolutions mais des évolutions liées à une lutte de classe qui existe chez nous. Il y a des combats syndicaux qui se mènent et grâce à ces combats syndicaux il y a effectivement des évolutions. Mais cela ne règle pas tout parce que effectivement, et cela a été reconnu par une assemblée et un congrès de Martinique, l'un des premiers, les élus majoritairement ont dit que nous sommes un peuple et nous sommes une nation. Et s'il y a un principe fondamental quand on parle de peuple et de nation, c'est bien le droit à l'autodétermination. Donc, nous avons le droit à l'autodétermination. Maintenant, cette autodétermination peut prendre des formes multiples. Il est évident que Victorin Lurel l'a évoqué depuis 1956. Césaire avait déjà envisagé la modification, la refonte de l'État français comme un État fédéral. Cela ne s'est jamais fait. Mais je crois qu'effectivement, bon, même si on peut dire que certains parlent d'archipel français, etc., mais je crois qu'aujourd'hui, la question, effectivement, du pouvoir, d'agir, est fondamentalement posée. Et ce dont il est question aujourd'hui, et je crois qu'avant, et c'est maintenant, vous parliez tout à l'heure, du rendez-vous à l'Élysée. Pour moi, le rendez-vous à l'Élysée est un non-événement. Avant, je parle du principe que ce n'est pas ni Macron ni qui que ce soit qui sont en mesure de régler nos problèmes. Et de toute façon, la question aussi de la réponse à nos attentes et à nos demandes ne dépend que de nous, de notre capacité à nous organiser et nous unir. Et je voulais dire autre chose. On a connu, notamment, et je suis là, notamment invité dans une fête du Parti communiste. Il fut une époque où il y avait cette relation fraternelle, fondamentale et de solidarité entre les communistes français et, par exemple, les communistes martiniquais. On connaît les relations à l'époque de Marcel Manville et du Parti communiste. On connaît la mobilisation de certains nombres d'ouvriers, notamment au moment du procès à Bordeaux des 16 de Basse-Pouinthe. Et je crois fondamentalement que si cette question de toute détermination, c'est avant tout notre problème, le problème fondamental, et c'est ce combat qu'il faut mener, ce que nous attendons des progressistes français, qu'ils soient à nos côtés pour combattre, justement, le colonialisme français et toutes ces conséquences et toutes les formes que ce colonialisme-là peut prendre chez nous. Donc, ça dépend de nous, mais ça dépend aussi de votre capacité à vous mobiliser pour être à nos côtés au droit du principe fondamental qui est le droit à l'autodétermination. Et pour prendre la question du chlordécone, c'est bien évidemment de cela qu'il s'agit. Le chlordécone, il n'est pas tombé du ciel. Voilà l'exemple même de cette complicité entre une caste qui monopolise les terres, qui monopolise l'économie, dans sa capacité à négocier avec l'État français d'avoir des dérogations pour empoisonner un peuple, empoisonner des sols, empoisonner l'eau, empoisonner la mer. Voilà un exemple fondamental des conséquences dramatiques de cette complicité entre l'État français et la caste béquée. Et justement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de dépasser ce modèle qui est à bout de souffle, qui de clévation va retomber. Hier, c'était le chlordécone et il faut parler du cocktail de pesticides parce que ce n'est pas fini, les pesticides. Et je me souviens en tant que maire, avoir pris un arrêté pour deux hommes parce qu'il y avait un abus justement de produits chimiques, phytosanitaires. Eh bien, mon arrêté a été retoqué avec une motion de la Chambre d'agriculture qui soutient effectivement la caste béquée chez moi. Pourquoi ? Parce que ce qui les dérangeait dans mon arrêté, c'est qu'ils pouvaient gêner les importateurs de produits phytosanitaires. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que, bon, Victor, il lui aurait lancé quelque chose sur la question du sucre. Eh bien, il a même pour une proposition de loi, un projet de loi qui a été votée d'ailleurs sous l'égalité réelle. Alors, etc. Je veux dire que tous ces problèmes d'égalité sont encore posés et tout ce système-là entraîne des dérives et c'est pour ça que la question de l'évolution institutionnelle n'est pas, parce que des fois, les peuples sont réticents chez nous parce qu'ils pensent que c'est une simple question de pouvoir. Ça n'est pas une simple question de pouvoir, c'est conquérir des espaces de souveraineté pour transformer nos pays en profondeurs, y compris sur la question des inégalités qui encore travaillent nos sociétés. Merci. Moëtta et Brésenstel, monsieur, vous m'aviez raconté une fois comment la Polynésie française était sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU et ça a été retiré dans la discrétion la plus totale sans que personne soit au courant. Mais je voulais vous demander, vous défendez de manière générale l'autodétermination des peuples et une décolonisation responsable de la Polynésie française avec la création de nouvelles relations entre la Polynésie et la France. Est-ce que c'est un modèle selon vous qui peut être gagnant-gagnant dans le respect de tous ? Je crois que il faut aujourd'hui que l'État français réalise que 80% du territoire français est issu de la colonisation. Quand on dit la France est la deuxième puissance maritime, rien que la Polynésie c'est 45% de cet espace maritime. vous ajoutez la Calédonie on est à 70%. Vous rajoutez les autres Outre-mer on est à plus de 90%. Et donc il faut assumer cet héritage colonial. Et il faut nous ce qu'on propose à l'État français c'est de réussir une vraie décolonisation. C'est-à-dire que si on regarde bien l'histoire de France la décolonisation française elle est tachée de sang. elle ne s'est pas faite dans la douceur. Et le modèle qu'on propose aujourd'hui c'est de sortir de cette vision patrimoniale et paternaliste avec la métropole d'où tout doit partir d'où à laquelle finalement les Outre-mer doivent être attachés et ils doivent finalement vivre à la même pulsation obligatoirement que la métropole et ça c'est du délire les Outre-mer ont chacun leur tempo nos peuples ont chacun leur pulsation on a même des visions du temps qui sont totalement différentes vous savez que chez nous en Polynésie le passé on le place devant et le futur on le place derrière pour vous c'est juste incompréhensible mais pour nous c'est comme ça qu'on voit les choses parce que le passé on le connait donc il est devant on peut le voir alors que le futur il est derrière puisqu'on ne voit pas vous voyez donc rien que ça ça ne nous place pas sur la même pulsation que la métropole l'hexagone je préfère dire l'hexagone parce que le simple fait d'utiliser ce terme de métropole a des relents coloniaux alors nous ce que nous proposons c'est d'abord déjà d'acter le principe du droit à l'autodétermination des peuples c'est aussi comme ça a été évoqué d'accepter quelque part que la France est déjà une république fédérale aujourd'hui qui s'ignore avec une diversité de statuts dans les outre-mer qui est incroyable et qui pour le coup doit être tout de même noté et versé au crédit de la constitution de la souplesse de la constitution française la France est quand même une république au sein de laquelle il existe une royauté royaliste c'est une royauté vous avez la Nouvelle-Calédonie qui vote ses propres lois vous avez la Polynésie avec un statut d'autonomie élargie donc c'est d'ores et déjà une république fédérale la France aujourd'hui pour revenir à cette anecdote de la désinscription de la Polynésie au lendemain de la seconde guerre mondiale je vais dire la seconde en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres les nations unies se créent et elles se demandent quelles ont été les causes de la seconde guerre mondiale et l'une des premières conclusions c'est de dire ces impérialismes qui étaient en concurrence qui ont créé quelque part la seconde guerre mondiale et donc s'en suit le mouvement de décolonisation et chaque grande puissance coloniale accepte d'inscrire sur cette liste qui est établie en 1946 ses colonies donc la France inscrit les siennes l'Allemagne tous les grands pays et nous ce qui est frappant c'est de voir que on est retiré de cette liste non pas par une décision de l'Assemblée générale mais au terme d'un lobbying en coulisses du ministère des affaires étrangères français alors que normalement à l'ONU ce que l'Assemblée générale fait seule l'Assemblée générale peut le défaire et on est retiré de cette liste en quelle année ? en 1963 alors pour la plus temps d'entre vous c'est une année comme une autre mais en Polynesie c'est l'année de l'installation du CEP le Centre d'expérimentation du Pacifique qui va donner suite finalement donner naissance à 30 ans d'expérimentation nucléaire 193 essais plus de 600 fois l'équivalent de Hiroshima en expérimentation nucléaire qui sont menés en Polynesie donc vous voyez pour nous ça c'est du néocolonialisme de retirer la Polynésie de cette liste pour permettre que les essais nucléaires se déroulent sans encombre c'est du néocolonialisme donc ce que nous proposons aujourd'hui puisque nous sommes réinscrits depuis 2013 sur cette liste ce que nous proposons à l'État c'est de s'asseoir autour d'une table et de fixer ensemble finalement on ne vient pas demander à l'État l'indépendance ce n'est pas à l'État de décider c'est aux Polynésiens comme ce sera aux Guyanais aux Martiniquais à tous les tous les peuples d'outre-mer c'est ça le principe de l'autodétermination c'est que c'est les peuples infinis qui doivent décider mais il faut encore faut-il mettre en place un processus équilibré parce que si l'État est jugé parti ce processus ne sera jamais équilibré il sera biaisé par nature donc c'est ça nous la proposition qu'on fait et votre question c'était est-ce que ça peut être gagnant-gagnant mais bien évidemment parce que le mouvement indépendantiste polynésien je ne vais pas m'exprimer par mes collègues mais ce n'est pas un mouvement anti-français nous nous considérons que le peuple français est un grand peuple que la nation française est une grande nation mais ce que nous voulons c'est pouvoir avoir des relations d'égal à égal des relations de coopération et non pas des relations de subordination comme c'est le cas aujourd'hui voilà ce que nous proposons à l'État la France c'est notre colonisateur mais aujourd'hui c'est notre partenaire historique demain si la Polynesie si les Polynesiens décident d'aller vers l'indépendance la France restera un partenaire privilégié bien évidemment elle a tout intérêt à avoir cette relation privilégiée avec la Nouvelle-Calédonie avec la Polynesie parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a vu son Paris-Centre se déplacer de l'Europe vers la zone Pacifique et donc pour nous c'est effectivement une relation gagnant-gagnant que nous voulons proposer à l'État mais encore faut-il qu'il puisse se débarrasser de cette sédimentation jacobine qui s'est opérée dans ses appareils c'est un coup de l'État colonial donc se débarrasser de cette sédimentation jacobine qui existe dans les appareils de l'État et encore parfois dans l'exécutif au plus haut niveau voilà il remarche oui merci monsieur Lurel je voulais vous poser une question sur l'eau évidemment vous êtes tous tous et toutes libres de rebondir à chaque fois si vous voulez rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit n'hésitez pas au delà du déroulé j'avais préparé il est libre mais je voulais vous poser une question sur l'eau c'est un double problème en Guadeloupe d'abord il est la question de l'accès à l'eau puisqu'il y a de très nombreuses coupures c'est récurrent or l'eau est indispensable à la vie comme chacun sait et ensuite il y a la question de la montée des eaux liée au réchauffement climatique qui menace directement le territoire insulaire qui est le vôtre comment faire face à ce double défi aujourd'hui et comment l'articuler dans la relation qui existe entre la Guadeloupe et Paris je répondrai à cette question là mais après avoir entendu mes collègues j'aimerais réagir je suis d'accord avec tout ce qui a été dit mais moi je ne vais pas pointer tous les méfaits on les connait les inégalités les injustices les discriminations l'appropriation des terres mon problème à moi c'est notre peuple à nous lorsqu'on en parle on voit tout ce que ne fait pas le pouvoir central la France pour le moment on est dedans et quand on se pose la question que faisons-nous ? c'est ça la question fondamentale que faisons-nous en tant que peuple on est d'accord sur le principe de départ ce sont des peuples ce sont des nations pour le moment sans état ils ont le droit à l'autodétermination et puis on se pose la question mais c'est le peuple qui décide si le peuple l'autodétermination c'est ça aussi si le peuple décide de rester cent ans mille ans français et bien qu'il le puisse s'il décide de parti que la France comprenne ça et ne s'y oppose pas parfois militairement avec des doctrines d'emploi des forces de sécurité qui sont fort différentes là-bas qu'ici même si Macron a changé la doctrine d'emploi des forces on l'a vu avec les gilets jaunes et j'invite les élus d'ailleurs à s'intéresser à l'historique et à la réalité de l'emploi des forces qu'ils soient militaires ou policières ou gendarmesques de s'intéresser à ça parce qu'on voit les différences mais que faisons-nous ? et c'est là que j'ai eu un problème avec Félix madame Mila de dire puisque le politique a renoncé les partis politiques ne font plus leur travail et j'en sais quelque chose dans mon parti on n'est plus aussi militants qu'avant on a laissé d'autres extrêmes envahir la scène que faisons-nous lorsqu'il s'agit de discuter est-ce que comme ça se passe chez moi en tout cas bon voici un peu un Martinique et Nadeau me dira si je me trompe les politiques n'étant plus tout à fait la décrédibiliser la confiance n'existe plus ce sont des corps intermédiaires qui ont envahi la scène et notamment les syndicats moi je suis de gauche et on reprend les syndicats mais on voit ce qui se passe les élus ne sont plus entendus ils ne sont plus suivis il n'y a plus de parti même si on n'aime plus le mot de parti guide ou de parti presse comme on disait à l'époque il n'y a plus d'avant-gardisme il y a un suivisme qui se fait en écoutant une certaine opinion qui se lit sur les réseaux sociaux le problème c'est quelle trajectoire quelle stratégie pour une émancipation ça peut être une forme d'autonomie même si les structures fondamentales restent les mêmes c'est pourquoi il faut s'attaquer aux structures aux lois d'établissement à la liberté d'établissement à l'emploi local sans pour autant sombrer dans je ne sais quel communautarisme ou racisme le problème se pose que faisons-nous en termes stratégiques on n'a pas trouvé la solution parce qu'on écoute une opinion on est dans une démocratie d'opinion et donc il y a plus le leadership des partis vous votez dans votre pays pour des députés autonomistes ou indépendantistes quand vous consultez le peuple et bien ce n'est pas ça donc c'est pourquoi moi je suis plus modéré et j'ai eu à dire en Guadeloupe seule la modération est révolutionnaire seule la modération pourquoi ? c'est par gradation c'est par prise de conscience et je viens de lire là où il y a la volonté il y a un chemin et que donc c'est les prises de conscience c'est le travail d'éducation populaire qu'on ne fait plus et donc c'est les réseaux sociaux c'est les journalistes qui font le job et nous on ne le fait pas et donc aujourd'hui Macron vous dit ah ben puisque vous protestez puisque vous êtes dans la protestat et il n'y a pas de stratégie c'est à terme c'est pas organisé et on a vu en Guadeloupe comment ça s'est passé dans tous les grands mouvements populaires qu'on a eu en 2009 et récemment en novembre et en décembre vous avez une division du travail qui se fait entre les partis politiques qui sont inertes et qui sont affon et vous avez les syndicats qui sont dans la rue et certains vous disent très clairement la rue avant les urnes moi ça je suis prudent je le dis très clairement quelle que soit l'abstention et la faiblesse démocratique je reste prudent en disant moi je crois encore que le décideur en dernière instance c'est le peuple quelle que soit son expression ou son adhésion c'est d'abord ça de faire la conquête des esprits je suis Gramsci ce qui se passe dans les têtes se traduit après dans les urnes donc c'est une conquête culturelle qu'il faut faire et donc une conquête de conscience qu'il faut faire et là on ne l'a pas fait en tout cas chez moi en Guadeloupe on parle beaucoup ratiocine beaucoup parle et quand il s'agit de dirigeants eh bien il faut peut-être croire à la science au progrès ou à la médecine non non on est anti-vax moi j'ai pris une position courageuse on m'a menacé de m'obliger au foire quand on dit c'est une nation il n'y a qu'un Christian Céleste c'est bien toi qui l'as Christian Céleste ancien secrétaire général du parti communiste qui a commenté ce que j'ai en disant ah ouais on disait que c'est un réactionnaire conservateur mais il a écrit ça dans deux livres c'est un peuple une nation doit l'autodétermination qu'on ait des emblèmes etc à Porto Rico contre les 15 ans les Etats-Unis consultent Porto Rico voulez-vous être indépendant ou être un Etat américain eh bien malheureusement parce que le travail subjectif de propagande d'éducation de conviction n'a pas été fait eh bien les indépendants disent Porto Rico ont presque disparu c'est nous à faire le travail on accuse la France que fait-on pour avoir la conquête c'est vrai que les choses ont changé à Paris et en France avec la montée de la xénophobie de l'immigration une conception et on voit ça même à gauche le marqueur c'était la laïcité aujourd'hui c'est autre chose et il y a cette impensée française sur le colonialisme si vous parlez d'intersectionnalité en France même dans mon parti vous vous faites jeter si vous parlez de dire mais il y a des discriminations il y a du racisme etc le peuple français ne l'est pas on le voit d'ailleurs dans les relations personnelles et interpersonnelles mais il y a un impensé à gauche comme à droite parce que non non c'est l'unité du peuple français c'est jacobin on ne peut pas aller plus loin alors moi j'ai décidé en modération de dire Macron même s'il nous propose comme hier ou l'un d'autre s'il nous propose quelque chose qui soit mieux même à minima par rapport à ce que nous avons j'accepte j'accepte de dire le repas il est ce qu'il est et c'était une faute à mon sens symbolique que de faire ça sous les ors et l'embrie on vous donne de bons repas très bien et c'est mal vu chez nous mais j'y vais et j'ai posé très clairement la question êtes-vous oui ou non d'accord pour que nous soyons dans la révision constitutionnelle parce que pourquoi nous sommes pollués enfin pollués parce qu'on demande des débats mais on met la charrue avant les bœufs vous êtes dans la république française pour le moment vous devez faire bouger les choses à l'état central et c'est sa constitution et l'article 73 avec la seule notion d'adaptation avec une interprétation restrictive du conseil constitutionnel vous ne pouvez rien faire on vous dit prenez des habilitations j'ai fait 29 lois de région plusieurs décrets des quarantaines de décrets ça a fait bouger quoi ? autant je suis assez fier de ce que nous avons fait mais c'est vous qui payez d'ailleurs puisque en décentralisation l'état vous donne une compensation lorsque vous devrez une habilitation c'est vous qui dépensez et on ne vous connait pas donc un amendement coûtera moins cher si on était d'accord j'ai fait 37 propositions pour changer cette hégémonie cette vision un petit peu impérialiste et de supériorité que nous avons nous sommes le plus grand pays du monde le pays de la liberté en oubliant l'Angleterre avec la Magna Carta en 1977 les Etats-Unis etc. etc. donc on est le plus grand pays universaliste et quand on vient dire mais il y a d'autres cultures est-ce que votre culture qui a colonisé la moitié du monde vous pouvez comprendre qu'il y a des différences et que ça peut se penser différemment tout en étant ensemble et bien là on a un problème d'incompréhension et c'est là que oui Hugo disait ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent on lutte mais on n'a pas de stratégie finale pour dire ça doit aboutir à quelque chose c'est tout le problème et la NUPES a fait un truc qui est très bien et j'ai été prudent j'ai observé je suis trop long mais j'ai observé une chose on a fait l'union des gauches Mitterrand a fait ça avec le parti communiste avec tout le monde bon ok très bien maintenant on veut faire l'union populaire c'est-à-dire l'union du peuple je le prends au sens précis et premier du terme de dire est-ce que la gauche s'est adressée au peuple français et qu'il vote Le Pen ou qu'il vote à l'extrême gauche le peuple français est-ce que la gauche peut inventer un populisme de gauche pourquoi laisser le monopole au populisme de droite donc autoritaire et tout ça est-ce que nous on sait se raccrocher se relier aux masses mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici avec ce que l'on voit la déshérence la désespérance on a ce travail-là plus encore là-bas qu'ici de prendre conscience que oui il faut être lié aux masses qu'il faut avoir le courage de dire la vérité aussi et ne pas flatter dans le sens du peuple parce que c'est de la démagogie ça être responsable c'est dire la vérité seule la vérité révolutionnaire alors sur l'eau bien sûr c'est les problèmes quotidiens même ici dans la métropole j'ai fait un amendement pour supprimer ce mot-là j'ai été rejeté on m'a dit non sur l'article 75 la France passe des accords de partenariat pour améliorer les civilisations j'ai dit mais non mutuellement non 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 la France améliore les civilisations des autres parce qu'on est porteur de lumière mais ça veut dire aussi Lucifer ce truc-là mais bon je ne veux pas dire ça comme ça mais en latin c'est ça on a là un vrai sujet un sujet parce que et la gauche et la droite quand les députés ne parlent pas assez on proteste et j'ai bien vu il nous reste la colère dans les affiches de la fête il nous reste la colère ok moi je veux penser je veux avancer et je crains une seule chose c'est de m'arrêter avance lentement mais avance voilà et Macron a répondu quoi sur la révision constitutionnelle oui il a répondu apparemment clairement mais moi de la parole aux actes j'attends et je dis on reste vigilant sur l'affaire mais c'est l'ontologique et l'anthropologique qui m'a gêné qu'est-ce que ça veut dire il faut lire Kant il faut lire tout ça les philosophes pour voir que c'est pas très glorieux tout ça c'est pas très bon donc oui on verra bien Karine Levent on parle vous pouvez évidemment répondre à tout ce qu'il sait dire mais sinon je voulais vous poser cette question on parle beaucoup des inégalités entre les territoires des Outre-mer et l'Hexagone mais il y a aussi ça a été évoqué tout à l'heure par Marcelin Nadeau des inégalités gigantesques au sein même de chaque territoire ultramarin il a parlé de lutte des classes lutte des classes qui existent des disparités souvent issues de restes de persistances des enrichissements de quelques-uns au temps de l'esclavage est-ce que c'est une question prégnante aussi à La Réunion ? oui je pense que c'est une question prégnante alors vous savez nous La Réunion on est appelé île du vivre ensemble mais ce vivre ensemble il s'est construit à partir d'une domination d'un peuple sur un autre il s'est construit à partir je le disais tout à l'heure d'un crime contre l'humanité donc il s'est construit à partir de l'esclavage puis de l'engagisme et puis en 1946 donc on accède à la départementalisation et on pourrait croire que ça y est on est tous égaux et que tout va bien et bien non évidemment je ne vous apprendrai rien mais dans les années 60 et 70 notamment à La Réunion nous avons connu de nombreux scandales qu'il est important je pense de rappeler ici premièrement je pense à l'ordonnance d'Eubré mais qui ne concernait pas seulement La Réunion qui concernait les Outre-mer en général donc elle a été prise dans le contexte de la guerre d'Algérie en 1960 et c'était une ordonnance qui était conçue comme une mesure pour contribuer à la sauvegarde de l'Etat il était question de réduire au silence d'éliminer dans les départements d'Outre-mer toute agitation politique pouvant conduire à des revendications d'autonomie et d'indépendance les forces de gauche et d'extrême gauche étaient particulièrement ciblées et donc ainsi ce sont principalement des membres et sympathisants du parti communiste et des militants anticolonialistes qui ont été déplacés déportés contraints à l'exil dans l'hexagone même notre musique le Maloya qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO Maloya était très mal vu à l'époque il était joué en misouk comme on dit chez moi ça ne s'est pas arrêté là je pense aux enfants de la Creuse vous avez peut-être entendu parler des enfants de la Creuse ce sont donc des petits réunionnais déportés entre 1962 et 1982 sur des mensonges parce qu'ils ont été déportés on avait dit à leur famille ils pourront revenir tous les ans c'est une chance que vous leur offrez d'avoir accès à l'instruction à la culture française et on a trompé de nombreuses familles comme ça donc ces enfants ont été arrachés à leur famille bien souvent en hexagone ils ont vu leur identité effacés certains ont changé d'identité certains ne sont jamais revenus certains n'ont jamais revu leurs proches ils se sont vus attribuer un nouveau nom et ils ont parfois servi de travailleurs forcés d'esclaves chez les habitants qui les hébergeaient certains se sont suicidés c'est vraiment beaucoup n'ont pas réussi à surmonter ce traitement ignoble et dans la liste des ignominies je rajouterai peut-être quelque chose qui est un peu moins connu qui commence à être bien connu à la Réunion mais on parle d'avortement forcé dans les années 1960 et 1970 donc l'avortement était interdit en hexagone et à la Réunion dans une clinique orthopédique de l'est de l'île de nombreuses femmes ont été stérilisées et ont subi des avortements à leur insu les médecins qui ont été incriminés après ont assuré avoir agi sur ordre de la sécurité sociale donc en fait la France interdisait l'avortement mais pas chez les femmes noires on va dire ça comme ça le tribunal s'est déclaré incompétent pour juger une telle affaire et la fraude massive à la sécurité sociale